On change de sujet, on revient en France, on revient sur les législatives. Et oui, donc moi j'ai passé le week-end à Amiens avec Paul Bouffard et Bruno Diego. Donc Amiens, c'est dans la Somme, c'est à 150 km de Paris, c'est une circo symbole. D'abord c'est la ville de naissance de notre président Emmanuel Macron. Ensuite c'est la ville qui était au cœur de la campagne avec le combat de l'usine Whirlpool. Et puis Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour avec 28% des voix. Alors forcément, le casting des législatives à Amiens est alléchant. On a une ex-ministre députée sortante sur la sellette. On a un trublion frontiste et un militant insoumis. Alors on va commencer avec ce militant insoumis, c'est François Ruffin. En campagne donc dimanche sur un terrain de foot redécoré pour l'occasion. François Ruffin, 41 ans, journaliste indépendant, candidat des combats sociaux. Léo césarisé pour son documentaire Merci Patron. Donc avant le match, une tradition. On lève le point, on lève le point et on fait Merci Patron. Un, deux, trois. Merci Patron ! Sur le terrain d'un côté, Ruffin et ses militants. De l'autre, les joueurs de l'équipe locale, donc des électeurs potentiels. Et c'est la team Ruffin qui a gagné. Je dois faire un petit discours après. Je n'ai vraiment pas l'habitude des discours de victoire pour l'instant. Ah bon ? Pourtant il est bien rodé son discours. Il y a une phrase d'un auteur picard que j'aime bien qui dit entre le Nord qui ferme ses usines et Paris qui ferme son cœur et il y a la Picardie qui ferme sa gueule. Il serait peut-être temps de l'ouvrir et de ne pas te laisser faire. Et c'est pour ça que moi je me propose d'être votre député. Alors a-t-il convaincu les joueurs de l'équipe adverse ? Vous en pensez quoi de François Ruffin ? Je ne connais pas son projet. Je ne le connais pas et je ne m'y intéresse pas. Je ne m'intéresse pas du tout à la politique donc... Je me suis jamais posé la question. Vous allez voter ? Non pas du tout non. Non ? Non non non. Il n'y a rien qui pourrait vous convaincre d'aller voter ? Rien du tout. Rien du tout. Juste un bon match de foot ça suffit. Je discutais avec vos adversaires au foot et je discutais avec l'un d'eux qui disait moi je ne vais pas aller voter aux législatives si ça ne me concerne pas. Je vais discuter avec lui, c'est bien que vous me le dénoncier. Il parie qu'il y a des abstentionnistes ici. Qu'est-ce que tu nous apportes ? Moi ce que j'apporte c'est mon écharpe. Mais si j'avais mis une lutte dans une boîte ici, si les animateurs du périscolaire se bougent le cul sur un mien pour être titularisé, je viens mettre mon écharpe, je suis avec eux. Je sais bien qu'on ne va pas tout changer en un mois ou en un an, mais par contre il faut se sommer aujourd'hui si on veut récolter plus tard. Il vous a attrapé là ? Non pas du tout. Non ? Il ne vous a pas convaincu ? Je suis très loin de ce monde. C'est vrai. Il y a une autre vie à vivre. Tu votes ou tu ne votes pas ? Non pas du tout. Voilà, les résignés, ceux qui disent à quoi bon, à quoi bon on va les ôter, voilà ceux qui le veulent convaincre, on ne le voit pas évident. Et donc face à François Ruffin, il y a une ancienne ministre. Voilà, oui, c'est la socialiste Pascale Boitard. Pascale Boitard, 46 ans, c'est aussi la députée sortante. Elle avait laissé son siège pour devenir ministre chargée des droits des femmes et des personnes âgées. On était donc avec elle au festival de l'agriculture d'Abbeville. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Très bien. Bonjour. 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 Vous n'avez pas la même bâtard ? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien profiter de la journée en tout cas. Oui, merci. Vous ne leur dites pas aux gens à voter pour moi le 11 ? Non. Non, moi je fais... Voilà. Ils savent très bien, ce ne sont pas des imbéciles les gens. Ils savent très bien qu'il y a des élections. Voilà. Moi je reviens souvent. Donc ce n'est pas comme si je venais que pour l'élection, vous voyez ce que je veux dire ? Tu vois ce qu'elle veut dire ? Tranquille, elle est connue, c'est un peu le message. Voilà. Ça très bien, mais bon, on va quand même rappeler que c'est le 11 et le 18 juin. Voilà. Et pour finir, tu as rencontré Franck Delapersonne et tu as de la chance. Oui, beaucoup de chance. Franck Delapersonne, 53 ans, comédien excentrique des années Palace, nouvellement rallié au FN. Alors on avait rendez-vous devant son hôtel à Amiens. Bon Valentine, on parle de quoi alors ? On va parler de votre candidature. Oui. Vous ne connaissez pas la baie de Somme ? Un petit peu. La baie de Somme, c'est superbe. C'est joli avec ses petits jardins. C'est très humain. Il y a des couleurs avec le sable, avec ses pièces d'eau, avec cette verdure. C'est assez formidable. Il y a des teintes extraordinaires. Voilà, c'est bien. On a du soleil. Il fait beau en Picardie ? Oui, il fait beau. Mais sinon, ça se passe comment, le parasuitage ? Moi, j'étais là jusqu'à mes 18 ans. Je passais mes vacances dans la baie de Somme. La famille avait une maison là-bas à l'époque et ils y allaient pour les vacances. Et mon père, quand il était tout petit, il était sur les quais de Guillaume le Conquérant à Saint-Valéry-sur-Somme. C'est chouette. C'est chouette. Franck Delapersonne connaît donc super bien la région. Vous connaissez le taux de chômage d'Amiens, par exemple ? Je ne connais pas le taux de chômage d'Amiens. Non, c'est vrai. J'arrive. Mais je suis en train de travailler là-dessus avec mes équipes. C'est important quand même de connaître précisément les choses. Oh, je peux vous dire que sur les 4... 20% le taux de chômage d'Amiens. Je peux vous dire que... Vous êtes sûr que ce n'est pas plus ? Il faut noter. Il faut noter. On va en avoir besoin dans les débats. Mais ce n'est pas une blague. La question, c'est comment on fait campagne dans un territoire qu'on ne connaît pas ? Je vais vous expliquer. C'est pas une des histoires. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas juste en connaissant des chiffres qu'on arrange les choses. En politique, il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est la conviction, la volonté de faire et de changer les choses. Sans chiffres. Très bien. On t'appelle Valentin. Oui, on prend le bras souvent aussi. Pour être complet, dans cette première circonscription de la Somme, il y a 8 autres candidats. Ça fait 11 en tout. Les voici. Il y a entre autres le candidat En Marche, celui des Républicains, de Loute Ouvrière et aussi de l'UPR, de François Asselineau. On commence avec l'image du jour, la photo de groupe pour les 70 ans du festival. C'était ce matin, Catherine Deneuve qui fait la bise à Nicole Kidman, Will Smith qui gueule, Colin Farrell qui fait un câlin à Sofia Coppola, Isabelle Huppert qui raloche et Thierry Frémaux dans le rôle du proviseur. Jean-Paul, on ne te voit pas.